salut youtube bandelosers j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part ça va vraiment super amis donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo semi tuto parce que le tuto c'est pas moi qui l'ai fait mais c'est un tuto que j'ai suivi pour la création de mon serveur sur gta 5 j'étais pour du gta 5 rp voilà donc voilà j'ai le lien de ce tuto je vous le mettrai ou à l'écran ou en description voilà parce que bon honnêtement créer un serveur gta ça s'invente pas quoi faut faire un tuto donc moi j'ai suivi ce tuto tuto a fonctionné il a très bien su faire son tuto le petit le petit le petit jeune homme donc du coup n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne aussi au passage ça lui ferait toujours plaisir quand même parce que bon voilà je vous partage sa vidéo donc c'est aussi pour que vous puissiez vous abonner les gars moi j'ai suivi son tuto j'ai eu aucun souci mon serveur fonctionne très bien donc pour ceux qui auraient un petit bps ou un dédié qui veulent se faire plaisir entre entre amis en fait bah voilà vous pouvez là c'est vraiment l'occasion de vous faire de vous faire plaisir les gars vraiment vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir en plus surtout c'est relativement simple une fois que vous avez compris comment ça fonctionne une fois que le plus gros est installé après c'est que des rajouts des rajouts de ressources j'en ai déjà des ressources et ressources en gros c'est les scripts à faire et c'est vraiment tout simple en fait en fait le script vous n'avez même pas le modifier ça se met quasiment automatiquement sur la carte voilà en sachant que vous achetez le quand vous installez le mode vous avez déjà quand même pas mal de trucs qui sont déjà préinstallés mais qui sont aussi à configurer il n'y a rien de compliqué après peut-être que pour cent d'entre vous le plus dur ce sera peut-être la 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 base de données mais honnêtement moi j'ai eu quelques galères avec ma base de données avec mon dédié j'ai redémarré mon dédié j'ai désactivé mon pare-feu boum voilà la base de données était lancé j'ai pas eu de souci après j'ai réactivé mon pare-feu boum la base de données a été a été activé sans problème donc du coup j'ai vraiment pas eu de souci donc sur ça donc j'étais vraiment content donc voilà les gars donc du coup je vous mets son son lien de sa vidéo pour vous suivre plutôt sous un ps peut même le faire local si vous voulez un sur votre pc si vous avez une bonne connexion internet voilà vous pouvez héberger héberger ça voilà surtout que lui en fait il a fait en sorte que vous puissez vous qu'on puisse installer pas mal de mode sans utiliser la bande passante de la bande passante du de votre connexion internet ou tout simplement du vps ou du dédié parce qu'il en fait il est un seul des modes mais pas de façon qu'on le que chaque joueur les télécharge en fait donc du coup c'est ils sont déjà intégrés dans le serveur c'est vraiment plutôt stylé moi dans les détails je ne sais plus exactement je serais vous réinstaller un serveur mais je ne sais plus les détails de ce que je vous ai parlé juste deux secondes le mieux c'est que vous vous regardez sa vidéo et comme ça vous pouvez vous allez pouvoir vous faire un premier avis en fait sur sur cette vidéo là parce que c'est vraiment elle est vraiment fort fort intéressante ça vous permet de voilà de vous faire un petit serveur pour vous et vos amis si vous avez un petit dédié quelque chose qui traîne comme ça voilà du windows ou du nu que c'est la même chose voilà donc du coup c'est moi je trouve que c'est donc excusez moi pour cette petite coupure j'ai eu un en fait moi je fais mes vidéos toujours en session publique et en fait je vais me faire tuer par un petit coup agité donc du coup là je ferai une petite coupure au montage ne vous inquiétez pas donc du coup comme je vous disais voilà sous un petit vps vous voulez faire un petit truc en local pour jouer avec vos avec vos amis bah vous pouvez dans la vidéo justement il montre qu'il est bien il est bien sur son sur son pc il fait ça en local donc du coup voilà donc voilà moi je trouvais ça assez important de partager ce tuto parce que c'était un des c'est un très bon tuto c'est un très bon tuto bah c'est du tout que j'ai suivi moi il est très complet en plus il vous permet d'ajouter déjà plusieurs déjà plusieurs scripts de base ce qui est vraiment vraiment sympa voilà les gars donc j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu je vous mettrai le lien de son petit tuto vient de sa vidéo ou à l'écran de cette vidéo ou tout simplement dans la description de manière je pense que je mettrai quand même dans la description sera peut-être plus simple pour vous vous allez pouvoir vous allez pouvoir aller regarder cette vidéo et pourquoi pas vous créez votre propre serveur voilà sur ce c'était bande de losers j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos merci de soutien à la prochaine ciao bye bye